Bonjour voici le retour des vidéos sur Arcade MakeCode. Dans tous les projets qu'on a fait jusqu'ici on a toujours utilisé pour ce qu'on a fiché tous les sprites des éléments qui étaient fournis dans MakeCode mais si comme moi vous avez envie de quelque chose d'un peu personnalisé ça nécessite d'avoir des talents graphiques que tout le monde n'a pas moi je suis pas forcément très à l'aise avec tout ça donc je vais quand même vous montrer donc j'appelle le projet dino vous allez vite comprendre pourquoi je vais vous faire un petit rappel vite fait donc quand on veut afficher quelque chose on fait on utilise ce bloc set my sprite ensuite on clique sur le sprite et soit on utilise les éléments dans la galerie soit on vient dessiner avec tout le talent graphique que vous pouvez avoir un truc un peu étrange en ce qui me concerne mais qui peut faire l'affaire donc voilà quand c'est rechargé on voit magnifique petit sprite qui s'affiche après vous pouvez le déplacer faire tout ce que vous voulez mais c'est quand même pas forcément très joli personnellement pour plein d'autres projets sur d'autres d'autres petites consoles des choses comme ça j'utilise souvent il y a des graphistes qui mettent à disposition soit en creative commons en licence libre en fait soit comme j'ai fait là pour le créateur de ces petits dinosaures qui marche ont donné ce qu'on voulait moi j'ai donné une petite somme il y a plein de sites là c'est sur each.io mais il y en a plein d'autres l'idée c'est de récupérer quelque chose qui a été conçu par quelqu'un qui sait de quoi il parle et du coup c'est beaucoup plus joli donc pour vous donner une petite idée quand on récupère le fichier qui fournit on a une espèce de zip avec plein de choses à l'intérieur donc là c'est ce qu'on verra après là c'est déjà des choses extraites voilà et le plus intéressant c'est qu'on a ce qu'on appelle des sheets ce sont des fichiers je vais vous montrer voilà qui contiennent en fait une succession de sprites les uns à côté des autres puisqu'il ya beaucoup de framework pour développer des jeux qui sont capables après de redécouper et puis d'utiliser les éléments donc là le problème c'est qu'on est avec arcade make code et qu'il va falloir trouver un moyen de récupérer tout ça donc je vais vous montrer en deux temps d'abord avec un sprite unique puis en utilisant la sprite sheet entière donc en partant de cette image soit vous avez des habitudes avec un logiciel et puis vous vous découpez les cases ça fait un peu gros à l'écran mais ça fait des choses comme ça vous récupérez chacune des images de manière isolée soit vous pouvez utiliser moi personnellement je vais vous le montrer rapidement je ferai sûrement une vidéo dédiée à celui là on peut récupérer directement les les éléments d'une d'une sprite sheet soit en chargeant toute la feuille en redécoupant de manière automatique enfin je vous ferai un petit tuto juste pour ça l'idée étant d'avoir quelle que soit votre source un ami qui vous dessine quelque chose récupère sur internet d'avoir d'abord on va faire un essai avec un fichier unique et puis on montrera après avec une sprite sheet alors avec un fichier unique j'ai trouvé un site qui était donné dans un petit tuto sur le site de adafroot je vous mettrai bien sûr les adresses dans la description ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir en fait faire un un drag and drop du du fichier qu'on a découpé et je vais le faire là vous voyez pas ma fenêtre de fichier mais croyez moi je viens de faire un drag and drop donc j'avais extrait un des petits dino là qui s'appelle dino1.png et en fait là ce qu'il y a dans cette dans cette partie là sur le côté je me rends compte que je vous avais pas mis toute l'image voilà comme ça vous avez tout donc je répète là on fait un petit drag and drop du fichier sur la page et lui vous générez donc ceci si on regarde ce qui est à l'intérieur on va tout de suite le récupérer en fait c'est du c'est du code du code qui va représenter votre sprite et tout vient d'un petit détail ici que peut-être vous connaissez déjà ici on travaille avec le mode bloc pour programmer mais n'oubliez pas qu'en haut on peut basculer dans le mode javascript qui pourrait être précis est un mode en type script et vous voyez il ya du code ici alors soit vous cliquez sur les petits points soit vous cliquez sur le plus ici pour développer tout et vous voyez que là dans l'instruction qui crée le sprite on a une image le petit mot img représente ça et partout où il ya un point n'y a pas de couleur et un partout il ya un chiffre on va utiliser la couleur qui correspond dans la palette à cette position de couleur dans la palette donc à partir de là ce que propose le l'outil qui récupère les qui génère des assets comme ça si je prends toute la chaîne que je copie hop on va retourner dans la partie javascript je vous montre ce qu'il a ce qu'il a indiqué indirectement c'est pas tout à fait utilisable directement en tout cas j'ai pas trouvé comment l'utiliser vraiment directement ça vous crée une une variable donc on peut soit la laisser en cons ou en lettres vous allez voir pourquoi après dans un premier temps je vous conseille de faire simple et on va récupérer ce qui manque en fait pour créer le sprite ici voyez c'est l'instruction sprite la fonction vous pouvez copier par exemple tout ce bloc là vous venez sur votre petit dino vous remplacez tout ça voilà et à la fin vous terminez avec ce que vous avez récupéré de du prêt qu'on avait tout à l'heure voilà on peut maintenant enlever la première partie là et si on revient dans la partie bloc dorénavant vous voyez qu'il a su réinterpréter correctement en mode bloc et si je clique dessus on voit bien mon petit dino en tout cas interprété avec la palette telle qu'on peut l'utiliser donc ça vous fait déjà une première approche avec un fichier unique il y a une deuxième possibilité c'est toujours avec le même outil ce coup-ci que je vous montre vous savez tout à l'heure on était là voilà je vais lui donner vraiment tout 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 l'ensemble toute la sprite donc on revient ici pareil vous n'allez pas le voir je vais rafraîchir la page pour revenir à blanc il faudra trouver un moyen de vous montrer en même temps mon explorateur de fichiers qui est par dessus ma fenêtre en fait là où je bouge la souris mais j'ai pas encore trouvé comment superposer les deux donc je vais aller chercher la sprite sheet qui s'appelle dino sprite avec le modèle doux qui le modèle bleu en fait et voyez que là si je laisse par défaut en fait si on regardait la chaîne qui est là dedans il a fait comme comme tout à l'heure il a créé une variable il a tout mis tout en bloc là tout ce qu'on voit sur la partie gauche là c'est un seul bloc il faut venir cliquer ici pour lui dire que c'est une sprite sheet avec un logiciel à côté je suis allé mesurer la taille de chacun des sprites il se trouve que ils font une taille de 24 pixels par 24 pixels et en tout il y en a 24 si on fait ça on peut le refaire comme ça oui il a conservé les paramètres ce coup-ci si je récupère bien tout ce qui est là dedans que je le copie on va revenir dans le mode en javascript si je colle tout ça il m'en a mis autant de variables qu'il y avait d'image qu'il a détecté à l'intérieur donc là ce que je vous propose c'est de faire une petite ellipse et on se retrouve une fois que j'aurais fait la même manipulation à savoir créer pour chacun de ces éléments là un des sprites pour être précis dans dans l'utilisation d'une sprite sheet pour arcade mes codes généralement c'est qu'on va chercher en tout cas dans mon cas d'usage à moi c'est on va chercher à faire une animation donc on va pas forcément comme je vous l'indiquais tout à l'heure il faire de la création de sprite avec tous ces éléments là on va plutôt utiliser l'extension qui sert à faire les animations que je vous avais montré dans une autre vidéo vous pouvez consulter les autres vidéos vous passez par les extensions vous allez chercher l'extension animation donc ça vous a rajouté une catégorie ici animation et ce qui va nous intéresser alors à vous de voir ce que ce que vous voulez faire on va faire une animation simple pour vous montrer comment ça fonctionne même principe que tout à l'heure je récupère un des blocs là je le mets au début ensuite il faut aussi créer juste avant c'est autant pour moi je vous montre même les petites erreurs voilà on crée un sprite avec un nom précis on lui crée son animation et du coup si je vais voir le code qui a derrière donc on a la première étape comme tout à l'heure qui crée le sprite de la même façon il ya une image à l'intérieur pour l'instant il n'y a rien c'est là où on va mettre nos éléments et par contre derrière vous allez avoir ici la création de l'animation l'animation liée à un sprite ici un joli petit tableau qui va contenir toutes les images donc quand je dis toutes les images par défaut l'animation ne comporte qu'une seule ce qu'on appelle les frames qui représentent chacun de ces petits ces petites cellules si je clique à l'intérieur vous voyez que le dessin est un peu différent donc on peut faire un premier dessin pour la première frame ici je viens cliquer sur le plus ce sera la deuxième frame et ainsi de suite on peut en créer autant qu'on veut ce qui va nous permettre une fois qu'on retourne dans le mode javascript de voir qu'ici c'est bien un tableau qui est créé dans l'animation chaque tableau on retrouve le même concept d'image codé avec les chiffres qui correspondent aux couleurs dans la palette donc à partir de là c'est juste si vous regardez bien les éléments c'est img avec tout entre les petites cotes une virgule et l'image d'après donc là ce que ce que je vais faire pendant l'élip ce que je vous avais promis tout à l'heure c'est prendre les sprites de 0 jusqu'à 23 donc en tous les 24 sprites et je vais rajouter toutes les animations là dedans et je vous montrerai le résultat à tout de suite donc j'ai assemblé le fichier comme je vous l'avais indiqué donc là on va terminer les petits réglages ensemble je vais rappeler mon sprite dino donc là c'est la ligne de création là il se plaint après d'une erreur ici dans l'animation il faut bien dire qu'on crée une animation pour le sprite dino donc ce que j'ai fait derrière ce que je vous ai dit j'ai copié les images comme on a fait tout à l'heure comme on l'a fait tout à l'heure une par une là simplement j'ai mis les 24 images là dedans donc si je retourne dans le mode bloc voyez donc qui me crée bien mon sprite et ensuite j'ai l'animation donc là en l'occurrence on peut même faire l'animation un peu plus rapide c'est un personnage un peu rigolo qui va vite voilà et donc voyez que comme ça j'ai pu à partir d'une planche existante de sprite avoir quelque chose de tout à fait correct donc à partir de là on peut imaginer différentes animations et avoir son personnage qui court qui saute qui vole beaucoup plus facilement sans pour autant avoir besoin de travailler énormément le côté graphiste si vous n'êtes pas à l'aise donc voilà je pense que ça peut suffire pour aujourd'hui et je vous ferai rapidement une vidéo pour vous montrer l'utilisation de l'outil as a sprite qui permet de créer les sprites sheets de travailler du pixel art de manière un peu plus simple et puis en attendant amusez vous bien et n'oubliez pas de mettre vos petites questions vos commentaires et à très bientôt